Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Challah qu'on nous aime le béheer ou à l'akhir. Les enfants, les mamans et tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer la première leçon de grammaire. Grammaire, le nom propre et le nom commun du projet 1. C'est notre quartier. Et séquence 1, tu as 8 août de la quatrième année primaire. Alors, le sève des mamans m'ont demandé l'explication de cette leçon. Parce qu'il y a des élèves, bien des enfants qui n'ont pas bien compris cette leçon à l'école. Alors, je vais commencer. Je vais commencer là. Le nom propre et le nom commun. Ici, propre, l'adjectif, ça ne veut pas dire propre, nazif. Ici, l'adjectif, c'est propre, mais t'aignis, nazif. Parce que l'adjectif propre, ou bien le mot propre, est un mot polysémique. Qui est-ce que ça veut dire l'adjectif, ici, propre. Le nom propre commence toujours par la majuscule. C'est quoi majuscule ? Comme ici, l'adjectif, l'adjectif, la majuscule, qui est-ce que ça veut dire ? Majuscule. Ici aussi, il y a le nom, il y a la phrase, parce que la phrase, toujours, il y a la majuscule. Avec le nom propre, il commence toujours, il y a la majuscule. Que ce soit au début, il y a la majuscule, à la fin de la phrase, majuscule, au milieu de la phrase aussi, majuscule. Alors, au début, au milieu, et à la fin, il y a toujours, 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 majuscule. Il y a la majuscule, avec le nom propre, minuscule. Alors, comment il peut être ce nom propre ? Alors, premièrement, ou bien à, le nom d'une personne. Par exemple, Lina. A, première lettre majuscule, l'hafla ou l'el majuscule. On n'écrit pas minuscule, Lina. Karim, même chose. Karim, on écrit la première lettre, majuscule, K majuscule. Mais on n'écrit pas minuscule, parce que c'est un nom propre. D'accord ? Le nom d'une personne. Il se dit ça. Leïla. 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 Le nom Leïla. Amina, Samira, Mohamed, etc. Etc. Donc, premièrement, le nom propre commence toujours par la majuscule. Et peut-être même par la majuscule. D'accord ? L'hafla oul, qui est bien. Le nom d'une personne. Le nom d'une personne. C'est bon ? Très bien. Très bien. Deuxièmement. Il y a une personne. C'est le nom propre. Là, où est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors, il y a quelqu'un. Le nom d'une ville. C'est quoi la ville ? Medina. Ou bien où il y a. Jijel. Jijel, on écrit la première lettre. La première lettre, la première lettre, c'est majuscule. Jofo, Havkibir, majuscule. Jijel. Alger, première lettre majuscule. C'est un nom propre. Nom propre, c'est bon majuscule. Paris. Paris, c'est une ville. La capitale de la France. P majuscule, mais c'est un H minuscule. L majuscule. Londres. Londres, la capitale de l'Angleterre. La capitale de l'Angleterre. L majuscule. C'est bon ? Donc, le nom des villes. Asma' al-bul-lel-moudoun. Pardon. Aussi, on écrit en majuscule. Parce que c'est un nom propre. Donc, c'est bon. Ça fait, on a ici trois informations. On a trois informations. Où je fahamna. Nahkmo. Bli. Le nom propre, c'est un nom qui commence toujours par la majuscule. Il peut être. C'est un nom d'une personne. C'est un insane. Deuxièmement, le nom d'une ville. Troisièmement. Maselle, tout le temps. Je voudrais qu'il y ait le nom propre. Le nom d'un pays. Pays. C'est un nom de pays. D'accord ? Il y a une belle-ette. Algérie. A. Algérie. A majuscule. Niger. N majuscule. Il y a une majuscule. Espagne. E majuscule. D'accord ? C'est bon ? Donc, hop ! Trois choses. Ou bien trois cas. T'es là-dessus. Il y a un nom propre. D'accord ? Nom d'une personne. Isminsen. Nom d'une ville. Et nom d'un pays. D'accord ? Allez. Quatre. Le nom d'un continent. C'est quoi le continent ? Il y a cinq continents. Hamskarat. Il y a une Hamskarat. Asma'alkarat aussi. Romain. Des noms propres. Africana. Afrique. Il y a Asie. Asia. Europe. 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 Australie. Australien. Et Amérique. Donc, il y a du kèmen. Aussi, on les écrit en majuscule. C'est des noms propres. Voilà. Asie. Europe. Australie. Et Amérique. C'est bon pour les noms propres ? Le nom propre, c'est le nom qui commence toujours par la majuscule. Il peut être un nom d'une personne, nom d'une personne, nom d'une ville, nom d'un pays, nom d'un continent. Alors, le nom des personnes, le nom des animaux, le nom des animaux, le nom des animaux, vaches, cheval, le nom. Kiman semmeu, hayawan, Rex, Fox, Roxane, etc. Adun semmeu, omkhalaf, des noms propres. D'accord ? Sachien, chash, cheval, etc. Ce n'est pas des noms propres. Donc, je fous, mon chumon. Très bien. On passe au numéro 2. Le nom commun. Le nom commun. Je n'en ai pas le nom commun. Le nom commun, premièrement, on ne l'écrit pas en majuscule. Mais un chumon, majuscule. Sauf, ma'ada, fi haltsma, idep, d'espir la phrase. Un chumon, le déterminant, l'article, le, la, 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 la. Ou bien, le. Ou là, on ne sait beaucoup d'amour. Des déterminants, déterminants indéfinis. Un, une, des. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi ? Je ne sais beaucoup. Je ne sais beaucoup d'amour. Des déterminants possessifs ou bien articles possessifs. Ma, mon, mais. Par exemple, ma trousse, la trousse terriana. Mon cartable, cartable, zain. M a o n. Mes affaires, ta trousse, ton cartable, etc. Il a ajouté. Donc, le nom commun, c'est beaucoup d'amour. Ou bien, les articles ou bien les déterminants. Le, la, l'apostrophe, les, la, la, la. La, la, le, la, 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 la. Aussi, la déterminante démonstration démonstration démonstration. Donc, qu'est-ce qu'il peut être au chèque de l'école ? Il peut être, premièrement, le nom d'une chose, la crée, on a trouvé la crée, ta bachir. Est-ce que c'est un nom propre ? Non, c'est un nom commun. Donc, c'est un nom commun. Même dans l'exercice, c'est un nom propre, c'est un nom commun. D'accord ? Le livre, le kitab, la jupe, d'accord ? C'est des noms communs, c'est des noms de choses. Numéro 2, le nom commun, le nom d'un lieu, la maison, par exemple, l'école, le quartier, la rue, etc., etc., etc. C'est bon ? Donc, le nom commun peut être, premièrement, nom d'une chose, deuxièmement, nom d'un lieu, d'accord ? Un lieu. Trois. Il peut être un animal, haywan, le chat, la vache, le chat, la quête, la vache, le bacaran, l'éléphant, le fil, le cheval, le lapin, etc. Il a chéret. C'est bon ? Très bien. Numéro 4, vous avez aussi le nom commun. Le nom d'un métier. Méhna. Dentiste. Ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Enseignant. Où c'est ? Architecte. Mohandis. Maçon. Benna. Etc. Il a chéret. Est-ce qu'on a compris ? Très bien. Alors, on répète. Le nom commun commence par Minu. Ce qu'il est précédé. Mais ce book, il est précédé d'un article défini. Le, la, les, l'apostrophe. Ou la, un défini. Un, une, deux. Ou la. Ha, dans ce moment, les déterminants possessifs. C'est-à-dire qu'on l'inmilkia. Ma trousse, la trousse, ta'riana. Mon cartable, cartable ta'riana. Mes affaires, les affaires ta'riana. Ha, dans ce moment, les jama, etc. Ou les déterminants démonstratifs. D'accord ? Démonstratifs. C'est bon pour le nom commun. Et on ne le trouve pas en majuscule. Allez, on va appliquer. On va faire un exercice suivant. Exercice classe, s'enlève les noms dans le tableau ci-dessous. Alors, classe les noms suivants. Donc.